Salut les gars nouvelle vidéo donc désolé c'est pas la gopro c'est l'iphone c'est plus pratique pour ça alors je vais vous faire comme promis la vidéo sur le débridage de la z800e donc pourquoi je fais ça maintenant bah déjà parce que chez moi il fait 2 degrés et là j'ai bien nettoyé la moto avant que je parte en formation donc je vais bien pouvoir la livernée donc là elle est super propre alors sur la z800e nous avons deux bridages comme dit donc le premier la poignée je vous rappelle juste le jeu voilà je suis à fond bref donc ça ça vient d'un bridage mécanique donc regardez au milieu vous avez un tube couleur inox innocent et au bout vous allez calme je sais pas si vous voyez c'est difficile de vous montrer ça comme ça donc en fait à ce niveau là vous avez tout simplement une cale mécanique qu'il faut dévisser donc c'est deux boulons deux boulons dévissés et puis vous avez tout à poignée tout le jeu quoi mais je le ferai pas aujourd'hui puisque je suis encore bridé moi jusqu'à juillet il me semble mais pour vous pourrez faire ça chez vous apparemment c'est pas si dur que ça faut juste démonter enfin bon pas si dur ouais juste démonter tout le réservoir et la moitié de la rampe d'infection mais c'est rien de difficile c'est juste des vis c'est pas quelque chose de technique à faire etc et vous avez sous la selle arrière ce petit bloc là donc si vous voyez ce petit fil c'est un petit bris de votre moto électroniquement donc vous enlevez le fil vous le coupez tout simplement avec une pince bon enlevez le c'est plus propre vous coupez et vous êtes débridé électroniquement donc celui-là il se range comme ceci pour un peu fouiller mais voilà vous voyez vous pouvez pas le manquer donc voilà ça c'est bon c'est rapide c'est fait c'était de les deux méthodes de bridage que Kawasaki a utilisé sur sa Z200E et rappelez-vous si vous débridez une moto que vous êtes encore en permis A2 ben c'est avec vous à rouler sans permis et sans assurance donc vous prenez très cher donc je vous le déconseille c'est pour ça ne le fait pas et puis franchement moi je m'avais déjà très bien un petit peu de chevaux et j'ai encore de la marge avant de poser le genou donc pour moi ça suffit bon allez les gars à la prochaine